Drôle de Père, c'est le deuxième long métrage de la namuroise Amélie Valhemt. Elle avait réalisé son premier long métrage, La tête la première, en deux semaines et sur fond propre. Résultat, une sélection à cannes, section acide et une sortie en salle. Avec Drôle de Père, elle nous revient avec une histoire pleine de charme et de fantaisie, une histoire de sentiments essentiels. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes toujours ici au Festival international des films francophones de Namur et ce soir, nous recevons Amélie Valhemt et Thomas Blanchard. Merci d'être avec nous pour nous présenter Drôle de Père. Alors, rien à voir avec Drôle de Père d'Ivan Reitman. Vous vous souvenez de ce film de 1997 avec Robin Williams et Billy Crystal ? Non, pas vraiment. C'était Drôle de Père au plus réel. C'est le titre français, ça. Oui, oui, bien sûr. Mais là, on est dans un film un peu plus poétique, j'ai envie de dire, et beaucoup plus doux. C'est l'histoire d'Antoine. Je vais vous laisser pitcher le film, Thomas Blanchard. D'Antoine qui, un peu par hasard, enfin non, pas par hasard, décide de renouer avec Camille, son ex-compagne. Et puis, enfin de renouer, en tout cas, vous cherchez à la voir. Oui, oui, c'est vrai. C'est une des premières scènes du film, vous cherchez à la voir. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? En fait, il se retrouve un peu, je pense, malgré lui, enfin malgré lui, je ne sais pas en fait ce qu'il vient chercher exactement, mais il se retrouve à garder pendant trois jours cette petite fille qui s'appelle Elsa et qui s'avère être sa fille. qu'il n'a jamais rencontrée avant et qui a cinq ans. Et donc, on suit Antoine et Elsa pendant trois jours. En sachant qu'elle ne sait pas qu'il est son père. Elle ne sait pas. C'est vrai que c'est le fruit du hasard parce que Camille, elle n'a pas forcément envie que vous entriez dans la vie de sa fille. C'est juste qu'elle doit partir absolument en voyage d'affaires. La baby-sitter n'arrive pas. Vous êtes là et elle vous dit, garde-la pour quelques heures. En même temps, elle décide quand même de la confier. Quelques heures. Ça devait être quelques heures. Oui, je ne pense pas qu'elle est prête à lui laisser la vie comme ça. Non, ce n'est pas l'impression qu'elle donne. Alors, c'est un très, très joli film. Donc, vous donnez la réplique à cette petite Lina qui n'est autre que votre fille, Amélie. Oui, tout à fait. C'est ma fille. J'en suis très fière d'ailleurs. Parce que je trouve qu'elle est très, très bien dans le film et qu'elle a fait quelque chose d'important à son âge. Voilà. Mais en fait, j'ai décidé de l'apprendre pour ce film parce qu'en fait, après mon premier film où elle était bébé, j'ai passé énormément de temps à l'élever. Vous devez le savoir, si vous avez des enfants. Et j'avais envie de trouver un moyen de rassembler mes deux passions, enfin ma fille et le cinéma. Parce que j'avais besoin aussi de rester dans un rapport au travail. Et je trouvais ça assez fascinant tout ce qu'elle m'amenait. Comment elle me ramenait tout le temps à moi-même et comment elle m'apprenait à grandir aussi. Et j'avais envie d'en faire un film. Et ça me permettait d'utiliser cette matière vivante qui était mon quotidien aussi. Mais en déportant la question, parce que moi la maternité, ce n'était pas ça que je voulais traiter. Ce qui m'intéressait, c'était qu'est-ce qui fait un père en fait ? Comment est-ce qu'on devient un père ? Parce que le processus n'est pas du tout le même pour un homme. Parce qu'une femme, elle sait grandir son enfant dans son ventre. Il y a une évidence biologique qui est très forte. Alors qu'ici, quand un père devient père, c'est d'abord par la parole de la femme qu'il aime, qu'il lui annonce une grossesse. Et ensuite, ça arrive par la reconnaissance de l'enfant qui se reconnaît étant son père. Et lui doit se reconnaître aussi père. Donc il y a une double reconnaissance. Et en l'occurrence, ici, un père qui a quand même été absent dans les premières années de la vie de cette petite fille. Tout à fait. Donc c'était, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, arriver cinq ans après ? Comment est-ce qu'on peut créer du lien ? Et c'était ça qui était un peu le challenge du film. Puisque comme Thomas n'avait pas rencontré Lina avant le film, il y avait aussi l'éventualité que la rencontre ne se passe pas. Et donc le film aurait été un autre film. Et comment ça s'est passé la première fois ? Alors vous l'avez rencontré directement sur le plateau de tournage ? Vous ne vouliez pas défleurer ce moment ? Non. Comment ça s'est passé ? Parce qu'il imaginez que ça ne passe pas. Ça peut arriver et que ça ne passe pas. C'est ce que dit Amélie, c'est que ça aurait été un autre film. C'était un autre film possible aussi, en fait. Ça aurait été une autre histoire. C'est vrai que moi, je ne savais pas vraiment comment ça pouvait se passer. Et en même temps, on a beaucoup parlé de Lina, justement Amélie. Enfin, on en a beaucoup parlé avant le tournage. J'avais vu beaucoup de photos d'elle. Enfin, je savais quand même... J'étais très renseigné sur elle. Sur ce qu'elle aime. Mais en même temps, c'est vrai que ce qui a été troublant pour moi, c'est qu'elle... C'est une personnalité très forte. Et donc, du coup, je ne pensais pas qu'elle serait autant actrice que ça, en fait. Elle aurait un plaisir de jouer, en fait. De vraiment jouer. Alors ça, c'est l'enjeu aussi. C'est comment lui avoir donné l'envie de jouer. Est-ce que ça lui a fait peur, à un moment donné, de l'idée de jouer dans un film ? J'imagine que vous avez dû la préparer avec beaucoup de psychologie. Oui, oui, oui. Et puis l'attention d'une mère aussi. Bien sûr. Oui, alors elle a toujours eu envie de faire le film, donc j'ai de la chance, parce qu'elle n'a jamais eu peur. Elle a eu peur un petit peu les premiers jours, parce qu'elle ne comprenait pas exactement ce que ça voulait dire, ce qu'on était en train de faire. Et qu'il y avait tout cet apprentissage où on l'a complètement vue devenir une actrice aussi, que c'était assez beau. Il y a eu comme un déclic, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où elle a commencé à faire le clap, à faire le clap elle-même, et donc du coup, elle lançait aussi les prises. Et je pense que ça, ça l'a libérée de quelque chose. C'est-à-dire qu'elle était maîtresse aussi de ce qui se passait, du temps, de l'espace. Et après, moi, en face d'elle, il fallait à la fois pas s'effacer non plus, mais ne pas la contraindre non plus, pas bloquer des inspirations qu'elle pouvait avoir. C'est-à-dire qu'il y avait une part pour l'improvisation ? Vous réagissiez à ces propos ? Je pense que c'était pas tellement de l'improvisation comme ça, mais plutôt des choses, des gestes, des rythmes qu'elle pouvait avoir. Et ça, il fallait pas contraindre ça, il fallait pas bloquer ça. Et en même temps, il fallait aussi être responsable de la situation. C'est-à-dire la ramener aussi des fois à la situation de la scène, les enjeux et tout ça. Et en même temps, moi, ce qui m'a frappée quand j'ai vu ce film, ce que j'ai trouvé très touchant, c'est qu'on a sincèrement le sentiment d'assister à la naissance d'une relation entre un père et sa fille. Et moi, je me suis dit, mais cette petite est extraordinaire. Et j'ai eu le sentiment que vous ne l'aviez pas toujours canalisée et que certaines de ces réflexions devaient venir comme ça, quoi. Oui, mais en fait, c'était déjà une volonté de tourner dans la chronologie parce que c'est ça, dans mon travail, qui est important pour moi, c'est de conserver ce lien qui se crée dans la vie, qui se crée dans le film. Et c'est évident, quand on regarde le film, qu'on observe chez eux, dans leur manière de se regarder, de se toucher, quelque chose qui est en train de grandir et qui n'est pas que fabriqué dans le scénario et dans le film. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était très important pour moi. Et après, par rapport à la... Oui, enfin, je ne sais plus ce qu'on devait dire. On parlait de la liberté que vous vétiez à votre fille. En fait, donc ça, c'est très intéressant comme partie à expliquer parce que Lina n'a jamais su que Thomas jouait son père dans le film. Elle pensait qu'il jouait quelqu'un qui la gardait, mais elle ne savait pas qu'il jouait son père. On ne lui a dit qu'à la dernière scène, qu'elle d'ailleurs, elle a très bien interprétée parce qu'elle a compris, en fait, le résultat de tout ce trajet dans le film, elle a compris qu'il... Et c'est ça qui est très fort, c'est qu'il y a une confirmation de ce lien, en fait, qu'elle a sans doute déjà ressenti plusieurs fois pendant les scènes. Voilà. Alors, c'est très joli, ce lien qui se tisse. Ce qui est joli aussi, c'est de voir à quel point cette petite va, dans le film, amener de la vie dans votre vie, mais aussi auprès de cette famille qu'elle ne connaît pas et de voir à quel point elle est un élément essentiel et que ce... Voilà, elle est un... Et sa maman, même Camille, va devoir se résoudre. Elle va s'en rendre compte aussi, justement, qu'elle ne peut pas l'appliquer de ça. Elle est mise à l'évidence, complètement. Mais oui, moi, ce qui me plaisait dans l'idée du film aussi, c'est que c'est vraiment deux êtres d'un coup qui se rencontrent et il y a comme une... Oui, une rencontre chimique comme ça et qui révèle à cette petite fille et à ce père des choses et un rapport au monde, en fait. Je trouve que c'est d'un coup des perspectives qui s'ouvrent. C'est vraiment un rapport au monde qui se modifie et ça, je trouvais ça beau à explorer, en fait. Je lisais le synopsis du film et je me suis dit que je ne vais pas choisir ce synopsis pour le résumer parce qu'il y a des éléments qui sont présents dans le synopsis que je n'ai pas eu le sentiment d'avoir appris dans le film. Par exemple, tout le contexte autour de votre projet de restaurant aussi, c'est vaguement évoqué. Mais on a l'impression que vous avez voulu uniquement vous concentrer sur la relation et pas trop parler des contextes de la séparation, du pourquoi du papa qui n'était pas là les premières années. C'est vraiment plus l'émotionnel qui est mis en avant. En fait, ce qui m'intéressait vraiment le plus, c'était de regarder une relation se créer entre deux personnages. Donc, bien sûr, le contexte est important. D'ailleurs, c'est pour ça que les décors sont aussi travaillés. C'est pour raconter qui ils sont et son décor à lui. Oui, ça passe vraiment par le décor. Les plantes, les légumes. On découvre des choses de ces personnages-là, oui, par des espèces de signes, d'indices. Mais ça, je trouve que c'est assez beau aussi le fait qu'il y ait des énigmes. Il y a des choses qu'on comprend au fur et à mesure qui ne sont pas du tout données d'emblée comme ça. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'ici, on parle d'un papa qui n'a pas connu sa fille dans les premières années, qui la découvre. Mais je veux dire, moi, en tant que maman, il y a plein de choses qui m'ont parlé aussi sur ce que je découvre de mon enfant tous les jours. Donc, il ne faut pas forcément ce cas de figure-là pour parler de ce lien, de ce beau lien-là. Non, non, bien sûr. Mais là, c'était juste intéressant, cette idée de double reconnaissance l'un et l'autre. Je veux dire, tout le monde peut s'identifier. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est un très, très joli film. Merci beaucoup. Frais, feel good movie, j'ai envie de dire. Plein d'émotions, avec des beaux messages aussi qui sont transmis. Sorti en salle en Belgique le 22 novembre 2017. Merci. Merci beaucoup. Merci ce soir et à très bientôt. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501